Chères citoyennes, chers citoyens, notre pays, comme l'Europe, et désormais plus largement le monde entier, traverse aujourd'hui une crise sanitaire sans précédent. En tant que pharmacien, maire et responsable des destinées de la Commune, je souscris sans réserve à l'appel du Président de la République de tout mettre en œuvre pour que la solidarité nationale soit active et efficace afin de protéger notre bien commun le plus précieux, la santé de tous nos concitoyens. Dès le début de la crise, la ville de la Ciotat a mis en place les mesures d'information, de prévention, de protection qui s'imposaient pour garantir la continuité des services en toute sécurité. Notamment celle des agents municipaux qui assurent un contact quotidien avec le public. Comme je vous l'avais annoncé dès hier soir, j'ai réuni ce matin les services municipaux avec les élus concernés pour organiser les mesures qui ont été annoncées, notamment la fermeture des établissements qui accueillent des jeunes enfants, crèches, écoles, restaurants scolaires et centres de loisirs. Nous nous sommes mis en relation sans attendre avec l'inspection académique, le rectorat, la préfecture pour nous coordonner. La ville de la Ciotat assurera la garde des enfants des personnels nécessaires au maintien des activités indispensables, comme la police municipale ou encore les soins, et le portage des repas à domicile, l'état civil, les élections, ainsi que pour les personnels de l'hôpital, de la police nationale et des pompiers. Il a été décidé de ne pas regrouper les enfants, accueillir sur un seul lieu. Pour les personnes fragiles ou isolées, la ville et son CCAS vont déployer leurs dispositifs calqués sur les plans canicule ou grand froid. Les volontaires qui souhaitent se mettre à disposition peuvent se déclarer dans la même logique. Je viens de demander aux services d'annuler toutes les grandes manifestations, telles que le carnaval ou le printemps des écoles. Concernant l'établissement public, la salle Paul-et-Luart et Saint-Marceau, la piscine municipale, la chapelle des pénitents bleus, le conservatoire seront fermés jusqu'à Nouvelle-Ordre. Par contre, les maisons des associations, l'office de tourisme, la médiathèque garderont un accueil ouvert, mais aucune manifestation n'y sera autorisée. De la même manière, j'invite les associations qui feraient des manifestations en dehors des structures municipales à les annuler. Dès lundi, le numéro vert 0813600, bien connu de tous, répondra aux questions que vous êtes en droit de vous poser au sujet des consignes en vigueur, mais aussi de recueillir les difficultés individuelles qui pourraient en découler. Vous retrouverez également tout le détail de ces mesures sur le site Internet de la Ville, www.laciotat.com, sur la page Facebook ou l'application Ville de l'Aciota. Nous avons également tout mis en œuvre pour garantir la sécurité des opérations de vote lors du scrutin des élections municipales le 15 mars prochain. Équipements adaptés, consignes quant au déroulé, protection des votants et des agents des bureaux de vote, gestion par les agents de police municipales, des files d'attente et facilitation des opérations de vote pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Votre seule priorité est de tout faire pour assurer la protection des citoyens. J'en appelle à la responsabilité et à la solidarité de tous pour rester vigilants, mais aussi prendre soin de nos aînés et des personnes les plus vulnérables de votre entourage. Vous pouvez compter sur moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !